Le contrat de ville a la vocation de cibler un territoire qu'on a identifié, qu'on a délimité avec les partenaires, avec l'État, avec l'agglo, avec la ville. Ce territoire a besoin d'aide supplémentaire. Cette aide supplémentaire, on l'a traduit dans des actes, dans une programmation, dans un contrat. Et nous venons de le signer ensemble pour nous engager sur les six années qui viennent avec des éléments où on va quantifier les résultats et on va regarder si ces résultats sont au rendez-vous. C'est la deuxième génération des contrats de ville que nous venons avec le maire de Jérôme Viau de le signer aujourd'hui. Nous voilà repartis pour six ans ensemble. C'est un contrat de nouvelle génération avec des engagements très forts, à la fois financiers. Je l'ai rappelé, pour l'État à Grasse, pour les deux QPV, c'est 215 000 euros par an. Donc ce n'est pas rien, sachant que tous les ans, pour ces deux QPV, l'État a investi 515 000 euros. Trois engagements. La sécurité. Pour moi, c'est important que nos concitoyens voient que ces éléments, je dirais, sociétaux, ils évoluent positivement. La question aussi de dire que l'emploi est un pilier du développement économique, un pilier de, je dirais, la satisfaction de chaque personne de se réaliser par son travail. Qu'on puisse, bien sûr, au-delà de gagner son salaire, mais aussi s'engager dans une vie en société. Et puis, la volonté de conjuguer l'approche que nous avons du campus universitaire avec des incrémentations de cœur de ville, avec une rénovation aussi urbaine dans le centre-ville. Première priorité, c'est la prévention de la délinquance. Dans le cadre de ces contrats de ville, on doit mener des actions qui permettent d'éviter à certains jeunes de glisser et de partir sur la mauvaise voie. C'est la première orientation stratégique de ces contrats. Deuxième orientation, c'est l'insertion économique, l'insertion par le travail. Le travail reste la valeur cardinale dans notre société pour l'accès à l'autonomie. Et puis, la troisième orientation stratégique, c'est l'égalité hommes-femmes dans ces QPV. C'est important. Ces QPV, ça représente donc 7 800 habitants à Grasse, donc ce n'est pas rien. Deux QPV sur les 14 que compte le département. Je me réjouis, c'est une belle journée qui commence bien et qui traduit aussi la volonté de l'État d'être auprès des maires qui s'engagent dans le cadre de leur politique de la ville. C'est une satisfaction pour nous et on est heureux de voir qu'on va avoir des aides supplémentaires, du financement supplémentaire pour mettre en œuvre nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada